bonjour et bienvenue à vous pour un nouvel épisode focus et après notre grand vote hebdomadaire des auditeurs sur notre télégramme c'est bien cardano aka ada qui a été finalement choisi et dont on parlera aujourd'hui moi c'est clément et pour cet épisode je suis toujours accompagné d'ilias salut et tout en l'autre ce nouveau numéro focus on va essayer de vous partager toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet ada donc comme ethereum comme neo comme stratis comme eos dont on parlait dans le dernier épisode focus et bien cardano c'est une blockchain complètement open source et décentralisé c'est une plateforme de smart contract donc ces plateformes permettent de créer et déployer maintenir des applications décentralisées mais cardano vise à fournir des fonctionnalités plus avancées que tout autre protocole précédemment développé c'est la première plateforme blockchain a évolué à partir d'une philosophie scientifique et d'une approche axée sur la recherche l'équipe de développement est composé d'un grand collectif mondial d'ingénieurs et de chercheurs experts donc d'après leur team l'existence de cardano se justifie en regardant de loin l'histoire des crypto monnaies tout a commencé avec les crypto monnaies dites de première génération telle que le bitcoin il ya un token de rare et deux personnes peuvent échanger de la valeur sans besoin de troisième partie sans besoin d'un intermédiaire après quelques années btc est devenu très populaire car cela résout un problème existant le problème c'est que bien souvent une transaction une histoire attachée par exemple je te donnerai 1000 euros seulement si tu me donnes un ordinateur en échange ou alors je te donnerai 250 dollars si tu fais un site web pour moi cette histoire est en fait un contrat qu'on passe entre deux entités entre deux personnes bitcoin n'était pas adapté pour cela et des surcouches assez lourdes ont été construites au dessus de bitcoin pour répondre à ce besoin en 2014 vitalik buterin et charlotte kinson et d'autres personnes se sont réunis et ont proposé ethereum qui permet d'ajouter un langage de programmation à la blockchain cela a permis d'intégrer l'histoire donc le contrat à la monnaie ce sont les crypto monnaies dites de deuxième génération donc comme on le sait ce concept aussi s'est énormément développé et domine une grosse portion du marché aujourd'hui mais cardano voit des limitations avec ethereum qu'on ne peut pas scale cela crée des conflits sur la manière de tenter d'implémenter des solutions de scalabilité qui nous donne par exemple des hard fork comme on a eu avec bitcoin avec le bitcoin cash il y a eu aussi des problèmes de durabilité dans l'espace des crypto monnaies après une iso une crypto monnaie ne peut pas forcément survivre indéfiniment les crypto monnaies de seconde génération sont donc aussi face à des problèmes de trois types donc la scalabilité donc comment on arrive à grandir le réseau pour supporter la charge des transactions l'interopérabilité comment on arrive à avoir un standard commun pour que les systèmes puissent communiquer et interagir entre eux et enfin la durabilité c'est à dire comment on va financer des évolutions et comment on définit une vision pour le projet de façon décentralisée l'objectif du projet cardano est donc de répondre à ces problématiques qui a pour but de récupérer les leçons apprises durant les générations précédentes les générations 1 et 2 et de les appliquer avec des nouveaux principes pour les résoudre donc le lancement de cardano vient après deux années de recherche et un an de développement cardano est un collectif de trois entités la cardano foundation qui est une portion de l'écosystème qui a pour but de gérer la communauté et les régulations liés au projet la iOHK pour input output hong kong qui est l'entreprise qui s'occupe de construire techniquement cette plateforme c'est une équipe solide composée de chercheurs académiques et d'ingénieurs derrière cette entreprise on a charles oskinson qui est le ceo et qui fut l'ancien ceo du projet ethereum de décembre 2013 à mai 2014 ça a été aussi l'ancien ceo de invictus innovations qui est l'entité derrière bit share donc c'est intéressant de voir que il a aussi travaillé avec daniel larimer qui est aussi le confondateur de eos et qui faisait aussi partie du projet bit shares donc iOHK un contrat pour construire cardano qui va durer jusqu'en 2020 et en parallèle de cardano iOHK travaille aussi sur ethereum classique donc leur mission c'est d'étudier de nouveaux outils et paradigmes pour les recherches en cryptographie et en architecture des crypto monnaies donc on a aussi murgo qui est un partenaire business qui va encourager l'adoption de la blockchain cardano selon deux façons d'abord en investissant directement dans des startups qui font des applications centralisées sur cardano sur la blockchain cardano et ensuite en développant des partenariats commerciaux avec des compagnies qui souhaitent utiliser la blockchain pour essayer de révolutionner leur business donc cardano ils ont effectué une ico de septembre 2015 à janvier 2017 pour 60 ils ont réussi à lever 62 millions de dollars donc c'est intéressant de voir que 95% des participants à l'ICO et bien en fait ils venaient d'asie et plus particulièrement du japon durant l'ICO donc il y a 5,1 milliards de tokens qui ont été créés et qui vont être partagés entre les trois entités donc iOHK et murgo et la cardano foundation et il y a 31,1 milliards donc des tokens ADA qui ont été distribués lors du lancement les 13,8 milliards restants seront utilisés comme récompenses du processus de preuve d'enjeu on a entendu beaucoup parler de cardano dernièrement c'est notamment dû à sa folle montée depuis décembre depuis début décembre 2017 qui classe la crypto monnaie aujourd'hui en sixième position derrière l'icône avec un market cap de plus de 10 milliards de dollars ces chiffres sont d'autant plus étonnant que cardano n'est pas disponible sur tous les exchanges il est disponible que sur cinq exchanges dont deux exchanges vraiment majeurs aujourd'hui bitrex et binance comme on va le voir par la suite cardano est encore en développement et le projet entier ne sera déployé qu'en 2019 certaines portions du projet sont en développement en coopération avec des dizaines de chercheurs et ingénieurs à travers la planète et cardano essaye en ce moment de résoudre ces problèmes en utilisant de la recherche rigoureuse car la solution à certains problèmes n'existe pas encore donc cardano s'attaque aux problématiques suivantes comme on a pu les énoncer précédemment donc là d'abord la scalabilité donc on a vu qu'il y a certaines blockchains qui sont les blockchains sont limités en transactions par seconde mais aussi donc la notion de réseau c'est à dire combien de mo par seconde le réseau peut supporter et enfin le problème de data storage donc les blockchains stockent les informations pour toujours les blockchains grandissent de plus en plus mais lorsque l'on parle de données qui doivent être stockés sur des centaines de milliers voire de millions de machines à travers la planète ça tend vers l'infini et ça ne semble pas être durable justement à l'infini l'idée ici est que tous les utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir toutes les données et de tout vérifier mais seulement ce qui est nécessaire pour vérifier leurs propres transactions par exemple ensuite il ya la deuxième problématique est l'interopérabilité donc interagir et communiquer entre les blockchains et différentes coins plus de 1000 crypto monnaies aujourd'hui ensuite la troisième problématique c'est la problématique de durabilité donc pouvoir récupérer des fonds de manière inhérente dans le mécanisme de la monnaie pour qu'elle puisse continuer à se développer par elle même donc cardano se base sur deux principes fort pour résoudre les trois problèmes précédents donc d'abord le peer review pour la vérification par les pairs c'est à dire que cardano souhaite être une crypto monnaie dans toutes les étapes protocoles et concepts sont revus et critiqués par les pairs c'est à dire les chercheurs les développeurs pour s'assurer que ce qu'ils font est solide c'est un processus similaire qui se fait en recherche scientifique aujourd'hui la team participe à des conférences écrit des papiers des publications scientifiques qui sont revus par d'autres chercheurs et c'est cela qui fait que cardano est la première crypto monnaie proof of stake sécurisé le deuxième principe c'est la confiance élevée dans le code donc le même genre de méthode d'ingénierie appliquée à de grands projets d'aérospatiale par exemple seront appliqués aux méthodes et au protocole de développement de cardano donc l'autre concept fort de cardano c'est la séparation donc du paiement et des fonctions des applications décentralisées donc pour éviter d'avoir à connecter les fonds et les applications cardano sépare en deux couches distinctes le paiement et les applications décentralisées contrairement à ethereum l'idée ici qu'un smart contract qui distribue la paire des travailleurs dans une entreprise tous les mois par exemple n'aura jamais la possibilité de connaître le montant fourni à chacun de ses employés grâce à ce smart contract donc cette séparation donc du paiement et des fonctions des applications décentralisées permet d'avoir un système plus sécurisé contrairement à d'autres blockchains comme ethereum donc un autre concept fort c'est les sidechains kmz donc kmz comme le nom des trois chercheurs qui ont développé ce concept donc cardano va utiliser un principe développé en recherche pour permettre à la couche de paiement et à la couche de développement de communiquer tout en limitant ce que la couche de développement peut faire sur la couche de paiement donc ces sidechains pourraient en fait être utilisés pour communiquer avec n'importe quel autre blockchain et fournir des preuves qui permettraient d'échanger de la valeur avec ces autres blockchains donc ces sidechains elles augmentent la sécurité en surveillant et comment les smart contracts peuvent interagir avec la couche de paiement et elles permettent aussi l'interopérabilité avec d'autres blockchains et là Elias tu vas nous parler mais pourquoi cette preuve d'enjeu est si spéciale pour sur cardano oui c'est ça donc cardano ont développé ou sont encore en train de développer leur propre preuve d'enjeu qui est sécurisé qui s'appelle Ouroboros O-U-R-O-B-O-R-O-S donc d'après cardano c'est un game changer c'est vraiment quelque chose qui change tout au niveau de la preuve d'enjeu parce que pour une fois ils peuvent garantir que la preuve d'enjeu est sécurisée cette garantie elle est faite grâce au principe du peer review de la vérification par les pairs c'est dire qu'elle a été publiée dans des papiers qui ont été vérifiés par des pairs et des chercheurs qui ont validé mathématiquement que cette preuve d'enjeu est en fait sécurisée actuellement la preuve de travail est très fortement critiquée donc la preuve de travail c'est la méthode qui est utilisée par exemple par bitcoin pour garantir que les blocs qui sont créés sont intègres elle consomme énormément d'énergie aujourd'hui bitcoin consomme à peu près l'équivalent de 4 millions de maisons américaines ou alors comme on l'avait vu dans l'épisode d'EOS parfois la consommation d'un pays entier c'est un système qui a tendance à se centraliser de plus en plus car les mineurs en fait c'est devenu une industrie qui veulent gagner de plus en plus de profits et qui ont tendance à se grouper de plus en plus or pour que la preuve de travail soit efficace et garantisse la sécurité du réseau il faut qu'elle soit décentralisée ça mène aussi à une augmentation des frais de transaction car les blocs sont limités et pour que les mineurs choisissent votre transaction avant celle des autres il faut inclure les frais de transaction plus élevés pour passer d'abord et puis au fur et à mesure comme on le voit avec bitcoin aujourd'hui le réseau est de plus en plus congestionné donc la preuve d'enjeu permet en partie de changer cela elle réduit par exemple la consommation d'énergie et rend tous les utilisateurs comme des mineurs ce qui diminue le nombre de conflits qui existent entre les différents acteurs dans le réseau qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts les utilisateurs qui veulent un système de paiement efficace et direct et les mineurs qui eux veulent augmenter leurs gains pour rentabiliser l'équipement et l'énergie qu'ils consomment pour effectuer le travail de minage il y a aujourd'hui de gros doutes dans toute la communauté des crypto monnaies quant à la preuve d'enjeu qui n'a jamais été testée au niveau de bitcoin en termes de volume par exemple l'une des raisons mises en avant pour justifier le fait que la preuve d'enjeu serait moins sécurisée que la preuve de travail c'est qu'en fait il suffit de mettre des fonds en jeu pour garantir l'intégrité du réseau et c'est plus facile d'acquérir beaucoup de fonds d'une crypto monnaie plutôt que de déployer une grande puissance de minage qui nécessite un investissement en équipement et en énergie pour faire ce travail mais étant donné qu'il n'y a pas de preuve que la preuve d'enjeu est plus sécurisé que la preuve de travail en fait cardano arrive avec quelque chose de nouveau une preuve d'enjeu sécurisé derrière cardano comme on l'a évoqué aussi un petit peu plus tôt il y a un aspect social un decentralized trust fund qui en fait un compte bancaire décentralisé pour cardano c'est un principe similaire à celui qu'on avait exploré avec dash quelqu'un doit payer pour le développement du protocole quelqu'un doit payer pour maintenir ce protocole et continuer à le faire évoluer au fur et à mesure du temps pour l'adapter au réseau et à la demande des utilisateurs cardano voit ici les protocoles qui vont développer et le réseau qu'ils vont développer comme des routes et ceux qui vont les utiliser vont devoir payer un frais comme ce qu'on paye quand on utilise l'autoroute par exemple qui va servir à leur maintenance cardano ne pense pas tout comme dash avait fait la réflexion que des investisseurs ou des sponsors seraient une solution car ces troisième parties vont tenter de tourner le projet dans des directions qui les arrangent eux les ico c'est quelque chose d'intéressant car ça fournit de l'argent de manière temporaire c'est des injections locales instantanées mais ce n'est pas quelque chose qui va permettre d'avoir un projet durable sur des années ou des dizaines d'années par exemple donc cardano va avoir ce compte bancaire qui va être financé par l'inflation de la monnaie en gros ils vont prélever une portion des récompenses de blocs et puis des frais de transactions qui vont permettre de proposer voter pour des projets qui vont être mis en place par différents acteurs qui vont venir proposer ces projets les projets gagnants vont ensuite être financés par ce fonds l'intérêt ici tout comme pour dash c'est que plus la crypto est utilisée et elle est populaire plus la valeur de ce que cardano va gagner par mois va augmenter car la valeur de la monnaie cardano va monter aussi et donc ce qu'ils récupèrent va être de plus en plus grand ce fonds sera aussi utilisé pour contrôler l'inflation de la monnaie cardano ont aussi un nouveau concept de wallet appelé daedalus qui va contenir les tokens ada qui va permettre de les contrôler mais aussi de contenir d'autres crypto monnaies donc c'est un wallet un porte monnaie open source qui a pour but de devenir compatible avec beaucoup de blockchains et qui va servir comme plateforme de développement pour les applications décentralisées de cardano au niveau de la régulation cardano tout comme ios envisage dans leur documentation d'utiliser les smart contracts pour appliquer des régulations et permettre à certains commerces d'accéder à la blockchains plus rapidement par exemple pour une application décentralisée de casino le kyc le processus d'identification par exemple lorsque vous prenez en photo avec votre passeport et que vous l'envoyez pour montrer qui vous êtes pourrait être enforcé par des smart contracts et automatisé parle aussi dans leur documentation de l'utilisation de hardware donc d'équipements matériels pour la validation d'identité comme par exemple des cartes électroniques ou des smartphones on va maintenant parler un peu plus en détail de la technologie derrière ces concepts donc tout d'abord comme on l'a vu un petit peu plus tôt cardano propose de séparer en deux couches leur blockchain une couche pour les transactions appelée la cardano settlement layer le csl qui va être concentré sur le règlement de transactions et le transfert de valeur entre les différents acteurs de la blockchain cardano donc le registre de valeur l'unité de l'écosystème cardano c'est le hada qui est divisible en six décimales et les plus petites divisions est un loveless en parallèle du csl il y a le ccl le cardano computational layer qui va être responsable d'amener un langage de programmation à la blockchain cardano le csl et le ccl vont interagir et communiquer pour par exemple enforcer des smart contracts ce qu'il est important de remarquer ici c'est que les calculs et le stockage des opérations qui seront effectués sur le ccl ou le csl vont en fait être fait sur des réseaux privés comme par exemple si facebook décide d'utiliser l'écosystème de cardano en fait tout ce qui est calcul et stockage va être fait chez facebook sur leurs ordinateurs et chaque réseau est libre d'avoir ses propres librairies et même technologie donc facebook à l'intérieur de leur réseau privé ils auraient leurs outils qu'ils utilisent d'habitude le réseau de cardano est utilisé seulement pour transmettre de l'information et des messages lorsque c'est nécessaire de manière décentralisée la librairie permet d'enforcer ce principe s'appelle tartaglia et elle permet donc de faire interagir le paiement comme un moyen de communication pour le csl le computation layer la couche qui en force la programmation si une app est développé sur ce principe tous les calculs nécessaires ne seront pas fait sur les machines des mineurs comme c'est le cas pour ethereum mais le seront sur un réseau ou une machine privée la librairie tartaglia qui permet de faire cela ne sera pas prête avant le premier trimestre 2018 au minimum et il est important de remarquer ici aussi que cardano travaille à adopter la machine virtuelle d'ethereum pour leur réseau et leur manière de fonctionner ce qui signifie qu'il serait possible de déployer des d'apps d'ethereum directement sur le réseau de cardano ces d'apps vu qu'elles utiliseraient des réseaux privés pour le calcul et stockage elle serait beaucoup plus rapide que ce qu'on voit aujourd'hui sur le réseau d'ethereum on va maintenant parler d'oroboros qui est la preuve d'enjeu spécifique de cardano qui permet d'effectuer les paiements donc c'est un algorithme de preuve d'enjeu qui va permettre de déterminer comment les différents nœuds du réseau vont arriver à un consensus cet algorithme comme on l'a dit un peu plus tôt serait le premier qui serait sécurisé et mathématiquement vérifiable car il a été revu par les pairs il n'a pas encore été testé à une grande échelle simplement revu par les pairs et validé il est designé par une équipe de chercheurs qui proviennent de cinq universités différentes et qui sont menées par le professeur agelos kiajas de l'université d'edinburgh c'est la solution de cardano en fait pour augmenter le nombre de transactions par seconde et pour ceux qui ne sont pas familiers avec la preuve d'enjeu on vous propose de faire un détour par l'épisode omicego omg qu'on a fait car on détaille un petit peu la preuve d'enjeu et certains des principes dont on va parler par la suite sont expliqués dans cet épisode donc dans cardano le temps est divisé en blocs mais aussi en slot et en époque une époque c'est 1200 minutes actuellement ça fait 20 heures et ça contient 600 slots un slot ça dure 120 secondes chaque slot va avoir un slot leader donc un chef de slot qui va être responsable de produire un bloc durant ce slot les slots leader font le même travail que les mineurs font et choisi des transactions il les assemble dans un bloc il le compose et il envoie au reste du réseau comme on l'a dit il va y avoir 600 slots par époque si un slot leader est hors ligne au moment de son slot au moment où son slot arrive où il était censé préparer un bloc il rate sa chance de produire un bloc et doit attendre d'être sélectionné une autre fois le slot va rester vide c'est possible au sein d'une époque il y ait des slots qui ne soient pas remplis parce que le slot leader n'était pas là au bon moment mais il faut que au moins 50 plus 1% des slots d'une époque soit créé sinon l'époque n'est pas valide donc comment devenir slot leader les slots leader sont élus parmi les participants à la preuve d'enjeu donc c'est des gens qui ont un wallet cardano sur lesquels ils ont des fonds qui sont bloqués pour le processus de preuve d'enjeu il ya un minimum qu'il va falloir détenir en ada pour pouvoir faire partie des électeurs de ceux qui vont choisir les slots leader ce minimum n'est pas encore connu durant une époque les électeurs votent pour les slots leader de la prochaine époque donc les ils vont choisir 600 slot leader pour la prochaine époque et donc à la fin de chaque époque les slots leader ceux qui vont composer les blocs durant la prochaine époque sont déjà connus et ne peuvent plus changer il est important de noter qu'une personne qui a des mises en jeu peut être choisi pour être slot leader à plusieurs reprises durant l'époque suivante donc si jamais il n'y a pas par exemple au moins 600 participants il n'y a que 300 participants les participants pourront être sélectionnés deux fois voire même plus proportionnellement à leur preuve d'enjeu pour assembler des blocs durant l'époque suivante le processus de vote qui permet de faire cette sélection en fait est critique ici l'un des principaux problèmes avec la preuve d'enjeu c'est que les composeurs de blocs doivent être choisis aléatoirement mais tout de même proportionnellement à leur mise en jeu c'est critique qu'ils soient choisis aléatoirement parce que sinon la même personne pourrait être choisi par exemple six fois d'affilé pour composer un bloc et six fois d'affilé c'est suffisant pour effectuer une attaque de double dépense en preuve de travail cet aspect aléatoire est géré par la fonction chat 256 par exemple pour bitcoin en fait le processus de minage est complètement aléatoire donc on ne peut pas prédire quel mineur va être sélectionné pour assembler le prochain bloc et il est très difficile pour un mineur de décider d'assembler le prochain bloc et de faire en sorte de le devenir parce que la fonction qui va lui permettre de le devenir est aléatoire et c'est la même pour tout le monde cardano propose une nouvelle solution qui va permettre de garantir l'aspect aléatoire dans leur processus de preuve d'enjeu en fait les électeurs donc ceux qui ont une quantité minimum de mise en jeu vont utiliser leur clé privée pour signaler leur intention de devoir devenir slot leader pour une certaine époque et pour un certain slot dans cette époque cette intention est vu comme un engagement de la part de la personne qu'elle sera là et disponible lorsque son slot va arriver l'intention est un message complètement aléatoire mais secret qui est choisi par chaque électeur ça peut être n'importe quoi le processus est en deux phases les candidats envoient d'abord une intention donc ce message dont on vient de parler il est chiffré et il est secret à tous les nœuds et il est chiffré grâce à leur clé secrète puis au même moment ils vont tous révéler la clé secrète qui leur a permis d'assembler ce slot leader cette clé secrète est différente de leur clé privée cela va permettre à tous les participants de consulter les différentes intentions de vote et leur contenu l'intégralité des intentions est en fait utilisé pour générer une seed donc une valeur qui va servir dans un algorithme aléatoire et on a besoin que cette valeur soit le plus aléatoire possible si elle ne l'est pas trop si elle réapparaît par exemple on va se retrouver avec les mêmes schémas qui apparaissent pour la sélection des prochains slot leader ce processus aléatoire est garanti par le fait que chacun des électeurs va générer un message complètement aléatoire qui est inconnu des autres étant donné que cette seed est générée par la somme de tous ces messages aléatoires cette seed est elle même aléatoire elle est utilisée ensuite dans un algorithme qui va permettre de sélectionner un loveless donc la plus petite portion de ada 10 puissance moins 6 ada qui existe et si le loveless sélectionné vient d'un certain électeur et bien cet électeur va être sélectionné pour assembler un certain slot donc il va y avoir autant de loveless qui sont sélectionnés que de slots qu'il y a dans l'époque suivante ça signifie que plus une personne va avoir de loveless mis en jeu plus elle a de chances d'être choisi pour le slot qu'elle a déterminé il est intéressant de remarquer aussi qu'il est possible de déléguer le droit d'être slot leader donc quelqu'un qui n'a pas l'équipement pour le faire mais qui souhaite tout de même à récupérer les frais de transaction peut déléguer ce droit à quelqu'un d'autre et s'arranger pour récupérer par exemple une portion des gains effectués suite à la suite de l'assemblage de ce slot et comme on l'a dit un petit peu plus tôt il faut absolument que 51% des slots d'une époque génère des blocs pour que cette époque soit valide l'idée des slots et des époques ici c'est de pouvoir avoir de multiples blockchains qui grandissent en même temps mais qui se synchronise à la fin des époques et des slots cardano peut donc scale grâce à ce principe aussi dans ethereum il n'y a qu'une seule blockchain et tout le monde est obligé d'être mineur pour cette blockchain si vous voulez envoyer une transaction elle va sur la blockchain d'ethereum et si la blockchain est congestionné bah votre transaction attendra dans le cas de cardano il faut imaginer qu'il ya plusieurs blockchains qui grandissent ensemble et qui se synchronisent grâce aux slots et aux époques alors si vous envoyez votre transaction et que la blockchain 1 est congestionné cardano pourrait créer une deuxième blockchain parallèle à la blockchain 1 qui respecte les mêmes règles et qui se synchronise avec cette blockchain 1 pour processer votre transaction donc cardano peut grandir grâce à cela assez rapidement présentement le proof of stake de cardano la preuve d'enjeu est encore centralisée car le système n'est pas encore mis en place il devrait être complètement mis en place en 2019 et va commencer à être mis en place durant l'année 2018 un autre aspect technologique de cardano et rina le recursive internetwork architecture l'architecture recursive inter-réseau c'est une solution pour déplacer de larges paquets de données sans avoir à toujours synchroniser l'intégralité du réseau comme clément en a parlé un petit peu plus tôt parce que si on doit synchroniser l'intégralité de la blockchain la prochaine est plus en plus lourde avec le temps actuellement la blockchain bitcoin pèse un peu plus de 160 giga ce qui devient lourd et ralenti le réseau avec rina cardano n'a pas besoin de synchroniser tous les membres du réseau avec l'intégralité des informations ça permet d'avoir un réseau hétérogène qui respecte tout de même les principes nécessaires pour garantir la sécurité de ce réseau rina ne sera normalement complètement implémenté qu'en 2019 cardano ont aussi essayé d'innover au niveau du langage de programmation pour programmer des transactions cardano a cherché un juste milieu entre bitcoin dont les surcouches qui permettent de programmer des transactions sont extrêmement durs et inflexibles et ethereum ou solidity permet de faire énormément de choses mais qui sont finalement utilisés par très peu d'acteurs et rendent le système vulnérable parce qu'il faut penser à sécuriser énormément d'aspects de solidity pour garantir qu'un smart contract ne pourra pas être hacké par exemple cardano a donc développé son propre langage appelé simon simon qui offre tous les outils nécessaires pour écrire des transactions financières il y a un second langage qui existe s'appelle plutus qui est basé sur le haskell qui est utilisé pour communiquer avec des entités financières externes par exemple ou programmer des smart contracts plus puissants plus performants pour des besoins plus spécifiques ce mode est plus sécurisé car le langage simon va offrir un set de briques et d'assemblage pour des opérations financières limitées et complètement sécurisé et puis des fonctionnalités peuvent être ajoutées plus complexe grâce au langage plutus actuellement ce n'est pas le cas pour ethereum par exemple où il existe un seul langage pour faire des choses extrêmement simples et faire des choses extrêmement complexes ce qui fait que parfois les choses extrêmement complexes ne sont pas assez sécurisé pour les dix apps cardano souhaite aussi pouvoir supporter solidity le langage d'ethereum directement avec quelques modifications toutefois comme on l'a dit pour qu'ils puissent tourner sur des réseaux privés et une fois qu'ils auront fini d'adapter solidity ils veulent déployer la machine virtuelle d'ethereum sur le réseau de cardano on va maintenant explorer l'avenir de cardano et comment elle souhaite mettre en place ces technologies étape par étape c'est ça donc au niveau de l'avenir surtout de la roadmap de cardano il y a trois principes qui guide son développement d'abord il ya la croissance de la communauté et de ses besoins ensuite un réseau distribué résilient fidèle à la vision de satoshi nakamoto ensuite le troisième principe c'est arriver à équilibrer le rythme de recherche et développement afin que la partie commerciale ne l'emporte pas sur l'application de la rigueur scientifique donc au niveau de la roadmap de cardano ce qui est marrant c'est qu'ils ont détaillé leur roadmap selon différentes phases avec chaque phase qui porte le nom d'un d'un écrivain ou d'un ou d'un poète donc la première phase c'est la phase qui a été effectué c'est byron donc c'est le lancement du mainnet cardano settlement layer donc qui a été effectué le 29 septembre dernier et l'amélioration du design du wallet d'ydalius ensuite il ya une deuxième phase qui va se terminer au deuxième trimestre 2018 qui est la phase shiley donc il ya un peu le chemin vers la décentralisation complète de cardano donc là ça fait que les utilisateurs vont pouvoir déléguer leur mise ou même agir en pôle de staking les transactions vont être résistantes aux ordinateurs quantique avec une signature bliz b ils vont aussi release un client léger pour pas avoir à télécharger toute la blockchain ils vont aussi mettre en place des adresses plus human friendly un peu comme on pourrait avoir des adresses mail ensuite les utilisateurs aussi de cardano vont être capables de voter pour les prochaines updates comme il ya cela dit et permettre des changements dans le protocole en utilisant leur mise et ils vont aussi mettre en place donc un portefeuille papier pour sécuriser ses fonds hors ligne sur un médium physique donc toute cette partie un peu consacrée au staking va se va normalement être release au deuxième trimestre 2018 donc les prochaines updates les prochaines grandes étapes donc qui sont respectivement kogen basho et voltaire qui sont pas encore très détaillés sur la roadmap vont permettre l'amélioration de la performance de la sécurité de la scalabilité de la blockchain cardano notamment en améliorant les virtuelles machines donc avec une nouvelle génération de virtuelles machines appelées iele et aussi améliorer l'interopérabilité avec btc et les autres crypto monnaies ensuite il y aura une grosse portion aussi sur les icos dont cardano ont un plan de ce qu'ils veulent faire pour pouvoir déployer des icos sur la blockchain cardano voilà donc c'est tout pour pour cette roadmap de cardano qui se poursuit jusqu'en 2019 avec la release de rina donc en conclusion mais la démocratisation des crypto monnaies fait qu'elles sont forcées de trouver des solutions aux problèmes de scalabilité plusieurs projets sont en train de proposer des solutions pour cela comme ios comme neo et cardano vient se placer parmi eux donc cardano malgré que ça soit un projet encore en développement c'est une équipe quand même expérimenté composé de chercheurs et d'ingénieurs c'est un travail vérifié par la communauté scientifique mais c'est aussi une vision big picture une vision globale qui souhaite attaquer les différentes les différents problèmes que qu'on peut avoir et que peuvent toujours avoir les monnaies des précédentes générations comme la scalabilité l'interopérabilité et la durabilité et cardano c'est aussi des applications commerciales avec l'entité emmergo c'est tout pour cet épisode mais on vous attend sur notre chat télégramme pour continuer la discussion sur cardano autour des futures annonces et des questions que ce podcast a pu susciter si ce focus vous a plu n'hésitez pas à nous laisser une note sur itunes ou à partager l'épisode à vos amis on se retrouve sur télégramme pour élire la nouvelle crypto monnaie dont on traitera dans le prochain épisode focus et on se dit à bientôt pour de nouveaux focus salut à bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage FR ?